Le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Je prends acte de ce résultat et je lui adresse mes félicitations. Je note cependant que les résultats affichés et les scores des candidats dans les différentes régions dressent le tableau d'un pays encore sous le traumatisme de la guerre. Des taux de participation record, 80 à 100% dans des zones encore récemment occupées par la rébellion armée de 2002 et où le candidat du RHDP réalise des scores avoisinant les 100%. Ce n'est pas un signe de santé démocratique, mais plutôt la traduction d'une prise en otage et d'une absence de la liberté d'expression et d'opinion dans ces régions. Ailleurs, on observe des taux d'abstention élevés, supérieurs à 50% dans des zones ayant vécu durement les affres de la crise postélectorale de 2010-2011 et où les populations se sont repliées sur elles-mêmes et appréhendant l'échéance électorale comme une grave menace à leur sécurité se sont abstenus d'aller voter. Ce scrutin révèle donc que la Côte d'Ivoire est toujours en crise, la Côte d'Ivoire est toujours divisée. Ce scrutin confirme que le pays a besoin de réconciliation et de démocratie. Ser conscient de cette situation est déterminé à y remédier que je me suis engagé sincèrement et en toute responsabilité avec les camarades du FPI et nos alliés de l'AFD dans le processus électoral. Notre ambition en allant à cette élection était de mobiliser nos compatriotes pour reconquérir le pouvoir d'État afin de réconcilier les Ivoiriens, restaurer une paix durable, réinstaurer la démocratie et promouvoir le progrès social. Je profite de cette occasion pour remercier tous les acteurs de notre campagne électorale. En premier lieu, les militants et tous les responsables du Front populaire ivoirien, le parti qui m'a accordé son investiture pour cette compétition nationale. Le FPI a démontré encore une fois sa grande capacité de résilience. Malgré les épreuves, le parti s'est dressé comme il a toujours su le faire chaque fois que la situation du pays l'exige. Je remercie les militants et responsables des partis frères de l'Alliance des Forts démocratiques, AFD, qui ont soutenu ma candidature et participé activement à sa promotion sur l'ensemble du territoire national. Je salue les Ivoiriens de la diaspora pour leur soutien. Je salue le peuple de Côte d'Ivoire, les populations de toutes les régions qui m'ont reçu et écouté et je dis infiniment merci à tous ceux, à toutes celles qui ont voté pour nous. Je tiens à remercier et féliciter notre directeur national de campagne, le camarade Marcel Gossiot et toute l'équipe de campagne, la haute direction composée des vice-présidents et des responsables des partis de l'AFD, les directeurs départementaux de campagne, les directeurs locaux de campagne, les représentants dans les bureaux de vote. Je sais que la tâche n'a pas été facile, sans moyens, ébravant toutes les formes d'intimidation, ils ont tenu en haut le flambeau de la démocratie et permis la tenue de cette élection. Je salue la communauté internationale pour son soutien au processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les élections présidentielles sont terminées. Il revient au président élu de tirer toutes les leçons de ce scrutin. À travers le taux de participation et les scores obtenus par les uns et les autres, les Ivoiriens adressent trois messages à la classe politique. Premièrement, les Ivoiriens ont peur. Ils sont toujours hantés par l'esprit de la crise postélectorale. Ils sont traumatisés. Nous avons le devoir de les sortir du traumatisme au lieu d'exploiter ce sentiment de peur. Deuxièmement, les Ivoiriens tiennent à la paix et à la démocratie car les deux choses sont liées. Troisièmement, les Ivoiriens veulent le changement dans la gestion des hommes et des affaires du pays. Pour ma part, je veux leur dire ce matin toute ma disponibilité à tenir l'engagement que j'ai pris avec le peuple ivoirien d'oeuvrer pour la paix et la réconciliation nationale. Je suis plus que jamais convaincu que sans la réconciliation nationale, rien de durable et de grand ne peut être bâti. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire qui nous accorde la sagesse et la paix pour conduire à bon port le peuple ivoirien. Je vous remercie.